Donc la suite, c'est sur la valeur fourragère des arbres. Je m'appelle Jean-Claude Emile et je travaille en INRA à Lusignan, en Pôtouch-Charentes, enfin Ex-Pôtouch-Charentes, donc Nouvelle-Léquitaine. La chose dont je vais vous parler, c'est est-ce que l'arme ne pourrait pas être une autre ressource fourragère à utiliser au pâturage ? Donc je ne vais pas m'apesantir sur les choses générales, qui ont déjà été dises tout à l'heure. Mais donc pour nous, ça paraît évident que l'arbre au pâturage, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour mieux capter le rayonnement solaire. Donc c'est la dimension 3D, l'approche en 3D. L'arbre, il est au-dessus de la fétuque, il est au-dessus de la luzerne, il est au-dessus du maïs. Donc il peut capter d'autres sources d'énergie solaire. Il a un système racinaire qui est plus profond que la plupart des plantes fourragères. Et donc il va aller aussi pouvoir capter de l'eau ou des minéraux, les faire remonter. Et puis il pourra aussi assurer une protection des animaux. Alors il y a plein d'autres choses positives sur l'arbre dont on ne parlera pas ici. La biodiversité, les auxiliaires, l'éventuelle production de bois, que ce soit du bois précieux ou du bois d'oeuvre. Et puis les intérêts pour le paysage. Et puis aussi les intérêts pour atténuer le changement climatique. Alors il y a deux gros obstacles que vous connaissez tous. C'est les aspects fonciers. C'est un peu compliqué d'installer des arbres quand on n'est pas propriétaire, par exemple, de son exploitation. Et puis le travail que ça représente. Donc ça, on n'en parlera pas ici. Et donc tout ça, ça se passe dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Oasis, que Camille a présentée tout à l'heure. Et donc je vais juste faire un petit rappel très rapide, pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc à l'usinion, on a installé une expérimentation qu'on appelle système, qui implique 72 vaches laitières sur 90 hectares, dans lequel on a pour ambition d'imaginer un système d'élevage qui soit innovant, en ce sens, qui concilie l'excellence environnementale, et puis aussi une production agricole, étant entendu qu'on est là pour faire comme si on faisait vivre des éleveurs pour les exploitants laitiers. Avec trois grandes contraintes qu'on s'est mises en avant. D'une part, les aléas climatiques et le changement climatique, dont Camille a cité, et en rajoutant aussi des objectifs d'économie d'eau et d'énergie fossile. Et donc l'hypothèse qu'on a... Ah non, c'est pas une hypothèse. Et donc on dit qu'on essaie de fabriquer du lait qu'on qualifie de bioclimatique, en ce sens où on tient compte du climat et des processus biologiques. Notre système, il est basé sur une approche agroécologique, avec deux grandes idées, c'est de valoriser les ressources naturelles produites sur l'exploitation, et de valoriser en particulier toutes les dimensions de l'espace. Je parlais de la dimension verticale, et puis aussi de la dimension temps, en jouant sur les carrières des vaches, etc. Ça veut dire qu'en pratique, on essaie d'avoir un système végétal et un système animal qui soient en cohérence, et en particulier on essaie d'avoir un système de culture, on est en système de rotation, au prairie, culture, dans lequel on va maximiser la disponibilité des ressources pour nos trois troupeaux, et on aura en face de ça un troupeau qui sera capable de valoriser ses ressources variées, diverses et variées. Donc c'est le troupeau qui va s'adapter aux ressources végétales, et non pas l'inverse. Parmi les choses qu'on fait au niveau du végétal, il y a plein de choses, et en particulier il y a les arbres qu'on va installer, ou qu'on a installés de façon à capter mieux les ressources naturelles. Et puis pour le troupeau, on a aussi une priorité mise sur le pâturage, parce que c'est le pâturage qui est la façon la plus économique d'économiser l'eau et l'énergie. Donc tout naturellement, arbres et pâturage, ça nous amène à réfléchir à comment insérer de l'agroforesterie dans nos exploitations d'élevage. Revenons donc aux questions qu'on se pose. Quand on s'intéresse à l'insertion de l'agroforesterie au pâturage dans une exploitation d'élevage, la première question qui bloque les éleveurs, donc ça on s'en est rendu compte en posant des questions, en organisant des groupes de réflexion, en particulier dans un cadre d'un projet européen. La première chose qui bloque les gens, c'est « ouais, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça vaut ? » On sait ce que vaut le maïs, la luzerne, le métail, tout ça on sait, il y a des tables, il y a des pratiques, il y a des habitudes. Par contre, qu'est-ce que ça vaut vos arbres pour alimenter nos animaux ? Il y a d'autres questions dont on ne traitera pas ici, c'est comment protéger les arbres contre les chevreuils, les lapins, les campagnols, mais aussi contre les vaches, quand on n'a pas envie qu'elles y aillent. Et puis comment exploiter ces arbres ? Est-ce qu'il faut les exploiter violemment, pas violemment ? Est-ce qu'il faut les exploiter en été, à l'automne, deux fois par an, trois fois par an ? Tout ça, on ne sait pas du tout comment faire, donc c'est des questions qu'on se pose aussi. Là, on va se polariser sur la valeur fourragère. Et donc depuis les années 2014, et puis ça va durer encore l'an prochain, ou cette année même, 2017, on s'intéresse donc à évaluer de façon générale la valeur fourragère des ligneux. Alors pour nous, les ligneux, c'est à la fois des arbres, des arbustes, et puis aussi des lianes. Et pour évaluer la valeur fourragère, on va aussi essayer de voir quels sont les facteurs de variation qui peuvent faire varier cette valeur. Et donc on va passer en revue à différents facteurs. Tout ça pour introduire les ligneux, donc dans les systèmes d'élevage. Donc on a cité le cadre des projets qui tournent autour de ça, donc il y a évidemment Parasol, il y a Arbel, il y a le projet européen, et puis nous, on a un autre projet d'ordre régional qui s'appelle Ruminard. Et nos partenaires de travail sont Agroof, qui organise cette journée aujourd'hui, Probe A, qui est un opérateur régional en Poitou-Charentes, et puis nos collègues INRA, d'autres collègues à Lusignan, des collègues à Rennes, et puis des collègues de TEC qui sont présents ici. Alors, en ce qui concerne les facteurs de variation, d'abord, un petit rappel, nous on ne va travailler que sur les feuilles. Alors on ne va pas travailler sur les tiges, ni sur les fruits, même si c'est super intéressant, mais on ne peut pas tout faire. Donc on ne travaille que sur les feuilles, pour l'instant. Je vous rappelle que les feuilles, il y a des feuilles qui sont simples, feuilles de saule, puis des feuilles composées, type frêne par exemple. Donc c'est bien l'ensemble de la feuille, là vous avez une feuille entière, on ne s'amuse pas à prendre les folioles, on prend la feuille entière de frêne ou de noyé, et puis la feuille entière aussi de saule, ou châtaignier, ou murier. Alors le premier facteur de variation qu'on imagine, c'est l'espèce. Donc là-dessus, je redis, il y a des arbres d'hermuste et d'héliane, et dans les espèces, il y a les espèces incontournables, les références. Deux références, le frêne, comme qui est référence plutôt pour les zones océaniques et continentales, donc c'est une espèce qui est très fréquemment utilisée, ou qui a été très fréquemment utilisée par les éleveurs. Et puis dans les zones plus sud, c'est le murier, le murier blanc, qui est assez régulièrement utilisé par certains éleveurs. Un autre facteur de variation probable, c'est le mode d'exploitation. Tout à l'heure, Camille a parlé de tétards, donc ça paraît évident qu'il y a sans doute une variation dans la qualité quand on a des arbres en augey, ici un poirier à brûlant vert, ou des arbres qui sont coupés à un mètre ou deux mètres du sol, c'est un tétard, c'est un saule, ou bien des arbres qui sont coupés au ras du sol, qui sont recépés par exemple. Donc on imagine qu'il y a sans doute des variations de valeur alimentaire. Et un troisième facteur, c'est la saison. Il est probable que, comme pour tous les forages, il est probable que la feuille n'a pas la même valeur alimentaire qu'on soit au printemps, en été ou à l'automne. Alors en pratique, on se dit quand même que les arbres, ils ne sont pas là pour concurrencer la luzerne ou le régras. Et donc il est plus probable qu'on va utiliser des arbres en été ou en automne, lorsque les ressources foragères classiques seront plutôt manquantes. Alors sur l'ensemble du programme, sur les 3-4 ans, on va passer 53 essences différentes d'arbres qui vont être récoltées en été, et dans lesquelles, avec les répétitions, avec les différentes conditions pédoclimatiques par exemple, on aura en doute 210 arbres, combinaisons arbres et lieux. Le mode d'exploitation, on va travailler sur différentes essences, 8 essences particulières dans 18 situations, où on aura des comparaisons entre des fourrages tétards et des fourrages conduits en ogé. Et puis au niveau de la saison, on a donc 15 essences dans 35 situations qui vont être comparées aussi bien en juin, en août qu'en octobre. Alors ça, vous avez vu tout à l'heure que c'était sur un programme de 2014, 15, 16, 17. Et donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est uniquement les 2014-2015, parce que 2016, les prélèvements sont faits, évidemment, heureusement. Mais par contre, les analyses, on n'a pas reçu les analyses encore. Donc c'est extrêmement partiel. Mais je pense que ça ne devrait pas beaucoup bouger. À partir de quels arbres ou quelles ressources ligneuses on est partis ? Donc on est partis à partir de nos dispositifs oasis dont on a parlé tout à l'heure, donc plantés en 2014 et en 2015, avec également des haies qui étaient déjà préexistantes, heureusement, et puis un bois qu'on a transformé pour pouvoir l'exploiter avec des animaux. Là, j'ai mis les quatre espèces majeures qu'on a mises dans nos dispositifs, donc du frêne, du murier blanc, de l'aune de Corse et puis un orme. Là, ce sont des jeunes arbres ou des haies. Et puis on a aussi été chercher un peu partout autour de l'usinien et dans les départements du Mitrof, des ressources ligneuses existantes. Et puis on a aussi utilisé ce que j'ai appelé pompeusement, un dispositif national agroforestier, donc qui a été mis en place dans les années 95, etc., etc., comme ça a été dit tout à l'heure, avec différents partenaires. Et en particulier, ici, dans le Pas-de-Calais, des exploitations à Brunembert, à Zoteux et à Anquin, chez messieurs le Duc, François et Ducro. Je n'ai pas vu tout le monde dans la save-là. Très bien, merci. Et donc vous avez ici un magnifique arable qui vient de chez vous, et donc toujours un poirier qui vient de chez M. le Duc. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on a des arbres adultes, et là vraiment on a des choses très intéressantes, même s'ils ne sont pas pâturables, tels qu'elles. Par contre, on peut aussi imaginer que les exploitants ont pu ou ont coupé des branches, et que les branches ont pu tomber au sol, et que les animaux ont pu manger des feuilles. Qu'est-ce qu'on va mesurer ? Alors, si tout marche bien, non. On va mesurer d'abord, et comme de façon classique, la valeur énergétique, la valeur protéique. Ça c'est vrai pour tous les fourrages, c'est classique. On va donc le faire aussi pour les feuilles d'arbre. Par contre, on va aussi rajouter des choses un peu plus particulières, les tannins condensés, qui peuvent éventuellement interférer sur la digestion chez le ruminant, ou avoir d'autres aspects plus positifs cette fois-ci. Et on va aussi mesurer les minéraux, parce que dès qu'il y a une nouvelle espèce, les gens s'intéressent beaucoup sur la teneur en minéral, en calcium, en potassium, en magnésium, en se disant, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à gagner sur ce nouveau fourrage. Alors, la valeur énergétique et protéique, je fais simple. On va mesurer, comme l'a présenté Donato tout à l'heure, les fibres et la digestibilité enzymatique ou la digestibilité cellulase. On va mesurer aussi la MAT, donc la teneur en matière azotée totale. Et ça, c'est fait par nos collègues de l'usinion d'une autre unité. Oui, là, c'est le nombre, non pas d'échantillons, mais le nombre d'essences ou d'analyses qu'on va faire. Donc, 2014-2015, c'est environ 70 analyses. Et en 2016, un nombre beaucoup plus important. Ce qui est entouré en rouge, c'est ce qui fera l'objet des diapositives suivantes. On peut aussi s'intéresser à regarder un peu plus loin ce qui se passe au niveau d'un vrai ruminant. Et donc, on a fait des prélèvements, ce qu'on a passé sur ce qu'on appelle des animaux fistulés, je ne sais pas si vous connaissez le principe, sur des vaches à hublots, comme on le dit, dans lesquelles on a accès direct à leur rumène. Et on met à l'intérieur du rumène de la vache, des sachets, et on va regarder à quelle vitesse et dans quelles conditions les fourrages vont se dégrader dans le rumène de la vache. Donc, ce qu'on appelle des dégradations ruminales. Et on peut aller encore plus loin et faire des digestibilités dans l'intestin d'une vache. Donc là, ça se fait évidemment, vous comprenez bien pourquoi, en nombre beaucoup plus réduit. Et donc, on a passé, en 2014-2015, déjà 22 égentillons. Il en reste quelques-uns. Et puis, il y en aura 6 qui passeront en digestibilité intestinale. Ça donne une autre idée du devenir de la feuille dans le rumène d'une vache. Au niveau des tanins, qui sont mesurés par nos collègues de Thais, je vous présenterai des résultats à partir de seulement 70 échantillons, alors qu'en 2016, il y en a eu beaucoup plus qui ont été prélevés. Et puis, en ce qui concerne les minéraux, je ne vous présenterai aucun résultat, puisqu'on ne les a pas du tout fait avant 2016. Et donc, ça, ils sont faits par les collègues de Bordeaux. Alors, oui, ce qui apparaît là, c'est que je ne vous parle que de la valeur énergétique, protéique, tanins et minéraux. Je ne vous parle pas du tout de quantité ingérée. Est-ce que les vaches mangent beaucoup ou pas beaucoup de ces fourrages-là ? Je ne vous parle pas d'appétibilité. Est-ce que les vaches ont envie ou pas de manger une feuille de mûrier ou une feuille de chêne ? Ni de leur accessibilité. Est-ce que c'est facile ou pas d'accéder aux feuilles de pruneliers, par exemple ? Et je ne vous parlerai pas non plus des effets zootechniques sur la production de laitière, la production de viande, sur les effets sur la reproduction, éventuellement, ou sur le parasitisme. D'accord ? Ça, c'est un autre sujet. Comme quoi, il reste beaucoup à faire. Donc, ce sera uniquement des feuilles et uniquement sur la valeur énergétique, protéique, tanins et minéraux. Voilà donc un peu ce qu'on observe sur les égentillons 2014 et 2015, donc 70 égentillons à peu près. Là, je me suis concentré uniquement sur les mesures en été. Donc, vous avez... Ce qu'il faut regarder, c'est... En OPSIS, vous avez la teneur en MAT, donc la valeur protéique, d'accord ? Matérosité totale. Donc, on va de 5 % de MAT, ce qui est très faible, jusqu'à 25 %, ce qui est énorme. D'accord ? La ligne verte, verticale, c'est la moyenne. On est à peu près à 15 % de MAT. En vertical, vous avez la digestibilité, cellulase ou enzymatique, qui est exprimée en pourcentage. Ça va de 40 % à 90 %. Et la moyenne est à peu près à 69-68 % de digestibilité. D'accord ? Donc, vous avez ici, en haut à droite, des choses qui sont à la fois très bonnes en digestibilité et en matière azotée. Et inversement, ici, des choses qui sont « mauvaises » entre guillemets, au niveau de la MAT et au niveau de la digestibilité. Et puis, pour les autres, vous imaginez bien. Ce qui est rouge, c'est du 2014. Et ce qui est bleu, c'est du 2015. Donc, il y a beaucoup plus de choses en 2015. Après, il y a des codes un peu compliqués. Les losanges, c'est des arbres. Les triangles, c'est des arbustes. Les carrés, c'est des lianes. Et puis, il y a quelques témoins. Vous avez du régranglais ici, de la luzerne. Là aussi, il y a un régranglais. Il manque encore un régranglais quelque part. Il a disparu. Il y a un régranglais rouge et un régranglais bleu. Non, la luzerne. Il y a deux régranglais et deux luzernes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Première chose, c'est que, waouh, il y a une grande variabilité. C'est énorme. Il y a de tout. Si on peut regarder dans le carré en haut à droite, là, c'est les champions. Donc, dans les champions, ce qu'on voit, ce qui ressort bien, c'est les mûriers, mûriers blancs. C'est la protéine. Elle n'est pas pure, mais il y a quand même 20 à 25 % de protéines, avec une excellente digestibilité. Alors, le mûrier, vous savez, c'est une plante qui était utilisée en partie pour nourrir les verres à soie. Donc, on ramassait les feuilles et puis on les donnait aux verres à soie. C'est très riche en protéines. Vous trouvez aussi des... Toujours dans les arbres, vous trouvez des aulnes glutineuses qui sont pas mal. Vous avez également les aulnes de Corse, ici, ce qui se trouve bien. Et vous avez les frênes. Les frênes qui sont bons, qu'on retrouve ici, ou ça, là. Donc, les frênes ont plutôt une digestibilité supérieure à la moyenne. Par contre, au niveau MAT, ils sont des fois supérieurs à la moyenne, des fois inférieurs. Ça, c'est pour les arbres. Toujours dans les arbres, on peut regarder des arbres qui sont moins bons. Ici, vous avez un chêne vert, deux chênes vert. Vous avez un chêne liège, qui c'est pas excellent non plus, ça ressemble. Et vous avez des châtaigniers, qui sont pas exceptionnels non plus, et des noisetiers, voilà. Ça, c'est pour la partie arbres. Pour la partie arbuste, 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 c'est les triangles. Vous avez des lilas, vous avez des églantines, vous avez des ronces. Ronces, arbustes, c'est presque une liane, mais bon, bref. Vous avez des prune liées. Et puis, dans les choses qui sont moins bonnes, vous avez du goût. Bon. Voilà. Pas trop surprenant. Alors, c'est pas parce que c'est à pic que les vaches n'en mangeront pas. On est surpris de ce que mangent les vaches ou les chèvres. Pour l'instant, je ne dis pas ce qui est bon ou pas bon, je dis ce qui est fort ou pas fort. Après, il y a des animaux à qui ça ira très, très bien comme fourrage. Et puis, il y a ici des plantes qui sont un peu spéciales. C'est qu'elles sont très bonnes en digestibilité, mais elles ne sont pas... Au contraire, pardon. Elles sont très bonnes en matière azotée, mais elles ne sont pas excellentes en digestibilité. Et on reconnaît ici, là, il y a trois échantillons de robinier. Robinier, c'est les faux acacias. Donc là, le robinier, c'est riche en matière azotée. Par contre, ce n'est pas excellent en termes de digestibilité. On a aussi les noisetiers, qui sont très serrés, là. Il y a trois noisetiers. Ils sont là, tous les trois. Voilà un petit peu ce qu'on constate. Donc, il y a une grande diversité. Et puis, on trouve de tout. Il y a des vignes aussi. Il y a beaucoup de vignes. Les carrés. Il y a des vignes. Il y a différentes sortes de vignes. Oui, j'ai oublié les lianes. Dans les lianes, on trouve la championne en digestibilité. C'est le fruit de la passion, ou grenadille. Donc, c'est des plantes qui sont cultivées dans les zones plus tropicales, mais qu'on peut aussi trouver chez nous. Il y a du jasmin aussi. Qu'est-ce qu'on a comme lianes ? On a des kiwis, ici. Autre exemple, de lianes, des mois et des mois. Du lierre. Ah, le lierre. Le lierre, qui n'est pas exceptionnel en termes de matière azotée. Par contre, en digestibilité, il est quand même tout à fait correct. Et par rapport à... On s'est posé la question, mais où sont les fourrages classiques ? Et donc, on s'est autorisé à projeter sur ce graphique-là des fourrages classiques récoltés en verre ou en conserve chez nous, en 2014 et en 2015, et avec le même laboratoire d'analyse. Donc, on peut complètement les superposer. Et c'est intéressant parce que là, vous avez le maïs, l'ensilage de maïs. L'ensilage de maïs, ça vaut à peu près 71 de digestibilité et à peu près 8% de MAT. Donc, notre maïs, il est là. Donc, il n'est pas... Tout à l'heure, je n'aurais pas dit que c'était exceptionnel. En disant ici. Vous avez aussi en verre, en jaune, d'autres ensilages, donc des ensilages de métailles, donc association céréales et protégileux. Alors, les métailles, on sait bien qu'ils sont moins bons en digestibilité qu'un maïs ou qu'un sorgho. Par contre, ils ont plus de MAT. Donc, on les retrouve ici. On a 4 métailles qui sont différents, 4 silos différents. Et puis là, on a des prairies, des prairies pâturées, donc avec une grande variabilité aussi. C'est toujours de l'été, mais il y a des prairies qui ne sont pas exceptionnelles. D'ailleurs, ça se rapproche de ce régranglais, qui n'est vraiment pas très bon. Et puis, on a aussi des prairies qui sont exceptionnelles en MAT ou très bonnes en digestibilité. Alors, ça dépend de la composition. En particulier, là, celles qui sont ici sont des prairies qui sont riches en chicorée. Voilà. Donc là, ça donne un petit peu un cadre pour voir à peu près où se situent nos fourrages d'igneux. Juste pour illustrer ce qui se passe dans un rumen de vache. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on mettait des sachets dans un rumen de vache. Voilà un chapelet de sachets. Donc, ça ressemble un peu à des sachets de thé ou de tisane. qu'on remplit et puis qu'on met à incuber dans un rumen de vache et qu'on retire quand on veut. Et on peut les retirer au bout de 2h, 4h, 10h, 20h, 30h, 40h, 50h pour fabriquer une cinétique de disparition dans un rumen de vache. Ici, c'est des données 2014 uniquement. Et j'ai pris uniquement 6 fourrages parmi les 12 qui étaient passés. J'en ai pris certains qui sortent bien. Le murier blanc qui est en rouge. le frêne qui sort en bleu. Et donc, on voit bien que le murier blanc se dégrade petit à petit. Et puis après, on arrive à un plateau et on arrive quasiment à 90% de disparition dans un rumen de vache. Le frêne est un peu en dessous. Et puis, on a deux plantes qui sont vraiment en comportement très différent. Le châtaignier en vert et puis le chêne rouge qui est en bleu. Je ne peux plus mettre du rouge. Et donc, il commence à se dégrader en rumen et puis c'est bloqué. Ça n'avance pas. Donc, on a des choses qui ont vraiment du mal à être digérées. Et j'ai mis en pointillé les témoins. Donc, un ray-granglais et une luzerne. Donc, le meilleur, c'est le ray-granglais avec les ronds. Et puis, la luzerne est un peu moins bonne à la fin. Par contre, la luzerne est démarrée beaucoup plus vite que le ray-granglais. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est à partir de ces cinétiques de dégradation dans l'ordre humain qu'on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la dégradabilité théorique qui nous permettra après de calculer les PDI quand on appliquera ça aux matérialités totales. Au total. Ça paraît, c'est ici. Je ne vais pas m'apesantir. Dernier point sur lequel je voulais insister, c'est les tanins. Donc, on a commencé à regarder ce qui se passait au niveau des tanins et donc, nos collègues ont analysé les échantillons qu'on leur a envoyés et on se rend compte que les tanins dans un fourrage, c'est 31 grammes par kilo, c'est-à-dire 3% en moyenne dans les échantillons qu'on a eus et surtout qu'il y a une très grande variation entre les espèces. Donc, il y en a où il n'y a quasiment pas de tanins et puis, il y a un champion dans lequel on est à 17% de tanins dans la feuille. Alors, quels sont les bons ou les moins bons ou les plus élevés et les moins élevés ? Ça ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est pas bon. Alors, les plantes qui n'ont pas ou quasiment pas de tanins, c'est noté moins fourragé, la luserne en gras et le régras. Mais c'est aussi le hou, le hou, où il n'y a pas de tanins, le chèvre-feuille, le murier, le frêle, etc. Le châtaignier, bien qu'on dise que les tanins de châtaignier, ce n'est pas de la feuille, ça vient des Corses. Après, il y a ceux qui ont un petit peu de tanins mais bon, moins, aulnes, noyées, chênes rouges, aulnes de Corses, chênes lièges, tilleul, érable et orbe. Et puis après, il y a les champions. Donc les champions, c'est chênes verts, kiwis, vignes et noisetiers et puis surtout le robinier. Donc le robinier, là on a trois échantillons et c'est systématique. Le robinier est plein de tanins. C'est bien, c'est pas bien, en tout cas, c'est un fait. Alors, pourquoi ça peut être bien ? Ça peut être bien parce que ça peut contribuer à la maîtrise du parasitisme. Ça peut être bien aussi parce que ça limite la dégradation de l'azote dans le rumène. et ça fait que l'azote pourra après se dégrader dans l'intestin. Donc vous savez, des fois, on tanne des protéines, on a des surtout tannées pour pas que ça se dégrade trop vite dans le rumène. Donc ça, ça peut être bien. Par contre, ça peut être aussi pas bien si les protéines se sont pas dégradées du tout ni dans le rumène ni dans l'intestin. Auquel cas, l'animal aura ingéré de la matière azotée et puis en fait, il va la rejeter. Donc là, il y a du bon et du pas bon. On verra plus tard qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Voilà les principales choses on s'est intéressé aux saisons uniquement en 2016. Donc il n'y a aucune analyse de disponible. Je vais juste... On a juste une des matières sèches puisque ça, c'est nous qui les maîtrisons. Et dans le cadre du réseau parasol, on a constaté que les... Sans surprise, que les fourrages du mois de juin étaient plutôt à 30% de matière sèche avec des écarts de 22 à presque 40% selon les espèces. Les espèces qui sont plutôt humides, c'est le frêne et les noyés. On imagine bien les feuilles de frêne noyés qui sont riches en eau. Par contre, les feuilles qui ont des tannées en matière sèche plus élevées c'est les poiriers et les cormiers par exemple. Et puis ça monte très rapidement au mois d'août pour monter à 42%. Et puis en octobre, c'est encore un peu plus mais pas beaucoup plus. Et on va jusqu'à des fourrages qui ont jusqu'à 60% de matière sèche lorsqu'ils sont récoltés en automne. J'avais un tout petit graphique d'illustration. C'était donc pas dans le réseau parasol mais chez nous à Lusignan. Donc on a donc... J'ai mis sur quelques espèces. Là, il y a 7 espèces sur lesquelles on a les tannées en matière sèche du mois de juin au mois d'août et au mois d'octobre avec... Il n'y en a qu'un qui a un comportement à peu près normal, c'est le châtaignier. Parce qu'en fait, ce sont des repousses de châtaigniers. Donc un châtaignier qui a été coupé au ras du sol et qui repousse. Et donc au mois de juin, août et octobre, c'est de plus en plus sec. Alors que les autres, ce sont des arbres qui étaient un peu plus âgés, un peu plus adultes et dans lesquels on voit l'effet de la sécheresse. Il y a une très grande sécheresse au mois d'août. Donc les feuilles des arbres commençaient à briller et donc elles sont en tenebra de sécheresse forte. Et puis en octobre, en fait, on a les feuilles, je ne sais pas qu'elles ont repris de l'eau, c'est que les feuilles des très sèches sont tombées et il reste des feuilles presque normales. Donc en fait, il y a un accident au mois d'août, sauf pour celui qui était conduit en tétard ou en récépé. En conclusion, et donc je rappelle, c'est toujours de la feuille et c'est provisoire. J'imagine qu'il faudra confronter ça avec les données 2016. On constate qu'il y a une forte variabilité parmi les espèces qu'on a observées. Il y a certaines espèces qui ont une excellente valeur alimentaire, même très très surprenante en termes d'énergie d'azote, le murier blanc et le frêne. Et comme par hasard, c'était des espèces qui étaient réputées bonnes et utilisées par nos prédécesseurs. Et puis il y a d'autres espèces qui ont aussi une bonne valeur alimentaire, de façon un peu plus originale, le tilleul, les aulnes, les ormes. Et je rajouterais aussi des saules, parce qu'ici il y a pas mal de saules par chez vous et les saules se débrouillent très bien. Et ça, ce sont des résultats d'été, je vous rappelle. Ce ne sont pas des résultats de printemps. Donc ce sont des résultats d'été. On constate aussi qu'il y a une présence de tannins. Je l'ai cité, les robiniers, les vignets, les noissiers, j'en ai déjà parlé, c'est positif, négatif, c'est à regarder. Et puis, en tout cas, jusque sur ces résultats-là, on aura des informations en 2016, sur les données de 2016, on n'a pour l'instant pas encore bien pu décortiquer l'effet du mode d'exploitation ni l'effet de la saison. Mais ça ne saurait tarder. Donc, en conclusion, on peut dire que les ligneux, les arbres, les arbustes, les lianes, constituent à l'évidence une ressource foragère qui est utile à mobiliser en été lorsque les eaux de fourrage ne sont pas disponibles ou moins disponibles et qu'à ce moment-là, ça contribue forcément à l'économie de fourrage stocké et aussi à l'économie de concentré. Donc, nous, ça va dans notre sens d'économiser de l'eau et de l'énergie. Donc, la question de pâturer les tétards, on a parlé de tétards, mais tout à l'heure, on parlait de tétards qui étaient plutôt hauts. Et donc, nous, notre idée, c'est de pâturer les tétards qu'on aurait coupés à un mètre ou à 50 cm pour avoir accès au fourrage directement sans devoir intervenir. Donc là, vous avez à Lusignan des tétards qui appartiennent à la commune de Lusignan qu'on nous a prêté et qu'on a taillé à un mètre en 2015. On les a retaillés à un mètre en 2016 et voilà ce qu'on avait en août 2016. Donc, après deux ans de taille violente, on a donc une pousse exubérante de fourrage. Donc, c'est une repousse à partir du mois de mars 2016 jusqu'en août 2016. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes là-dessus et qu'il y a probablement des valeurs alimentaires qui sont différentes de celles d'un frein normal. La même chose chez nos collègues à thé. Donc, ce sont des freins qui étaient encore plus âgés que les nôtres qui ont été coupés à un mètre. Et voilà, ce qu'il y a à manger en octobre 2016. On ne voit plus du tout le tronc, mais le tronc s'arrête à un mètre et on a des choses qui arrivent à 2,50 mètres de pouce. Et puis, la même chose chez des mûriers. Donc là, c'est au lycée agricole du Pradel dans l'Ardèche. Donc, ils ont des mûriers qui sont installés depuis 20 ans. Vous voyez ici les mûriers. Et un jour, ils ont décidé de couper leurs mûriers en tétards. Donc, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont coupés en tétards et ça fait des espèces de trognes comme ça qui sont au ras du sol. Il y a même des mûriers qui sont entre ces lignes qu'on voit qui sont coupés au ras du sol. Et après, nous, on leur a demandé de les laisser pousser une année et voilà ce qu'on observe en une saison de pouce des arbres qui ont été coupés au mois de mars et qui, voici ce qu'on peut récupérer au mois d'août de cette année. Et voilà, je vais terminer aussi avec une autre idée en termes de lianes. Une liane qui nous paraît aussi très intéressante, c'est la vigne. Donc là, vous avez des parcelles de vigne qui ne sont pas conduites pour du pâturage, qui sont conduites pour la production de bois. C'est chez un pépiniériste. Donc c'est la vigne porte-greffe. Là, vous voyez des carriages à moutons à l'horizontale. Donc la vigne, elle est à un mètre du sol et elle couvre des dizaines d'hectares. Et on a vraiment, ça c'est au mois d'août, en Vendée, toutes les parcelles à côté sont grillées, les prévues sont grillées. On a vraiment envie d'y mettre des animaux dedans. Et donc, parce qu'en fait, ce sont des vignes, elles ont 10, enfin 3, 4, 5 mètres de racines qui vont chercher de l'eau en profondeur. Voilà. Sous-titrage ST' 501